Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et modifier des polygones dans Google Earth. Pour créer un polygone, cliquez sur le bouton ajouter un polygone situé au-dessus de l'image satellite. La fenêtre nouveau polygone apparaît et le curseur prend alors la forme d'un réticule. Pour l'exemple, je vais créer un polygone qui va représenter le bassin d'orage que voici. Pour cela, je vais à la fenêtre nouveau polygone, puis je vais attribuer un nom à ce polygone. Je vais entrer le nom bassin d'orage. Ensuite, en ce qui concerne la description, elle est facultative. Je peux l'ajouter ou non. Ensuite, je passe à la fenêtre style couleurs, puis je vais changer la couleur par défaut. Je clique alors sur le bouton couleur, puis je vais sélectionner cette couleur jaune. Je clique sur OK. Je vais ensuite attribuer une largeur de 5 à la ligne et conserver l'opacité à 100%. Pour la couleur de la zone, je vais sélectionner toujours la même couleur jaune, puis je clique sur OK. En ce qui concerne l'opacité, je vais la réduire à 40%. Je passe ensuite à l'onglet affichage. Dans cet onglet, je ne modifie rien. Ensuite, je vais à l'onglet altitude où là, je conserve toujours l'altitude à 0 m, c'est-à-dire au niveau du sol. Ça veut dire que je ne touche rien dans cet onglet. Je vais enfin à l'onglet mesure, puis je vais changer les unités. Pour les unités du périmètre, je vais sélectionner des mètres. Et en ce qui concerne la surface, c'est-à-dire la zone, je vais sélectionner des mètres carrés. Maintenant, en conservant cette fenêtre ouverte, c'est-à-dire que je ne la ferme pas, je vais commencer par tracer les contours du polygone. Pour cela, je vais effectuer des clics gauches en des points qui vont représenter les sommets de mon polygone. Je vais commencer par le premier sommet à ce niveau. J'effectue un clic gauche. Ensuite, clic gauche ici. Je continue. Clic gauche. Et là, vous allez remarquer également que les valeurs de périmètre et de la zone sont automatiquement modifiées lors de la construction du polygone. Je continue avec les sommets suivants, en effectuant toujours des clics gauches. Une fois la construction du polygone terminée, il suffit de cliquer sur le bouton OK ici. Mais avant que je ne clique sur ce bouton, si en construisant le polygone, vous effectuez une erreur. Si, par exemple, j'avais fait encore un autre clic ici, pour annuler ce point, j'effectue un clic droit. Pour encore annuler le dernier point, c'est-à-dire le point bleu qui est représenté ici, j'effectue encore un clic droit. Et ainsi de suite. Pour annuler encore ce point, j'effectue un clic droit. Maintenant, pour reprendre la construction, j'effectue des clics gauches et le dernier clic gauche ici. Maintenant, pour valider la construction de ce polygone, je peux cliquer sur le bouton OK. Et voilà le polygone qui est représenté avec son nom affiché dans les lieux de la barre latérale. Plusieurs raisons peuvent conduire à la modification d'un polygone. Il peut s'agir d'ajouter ou supprimer des sommets du polygone. Et il peut également s'agir de corriger un ou plusieurs sommets du polygone en les repositionnant. Dans cet exemple, je vais modifier le polygone que je viens de dessiner. Pour cela, j'effectue un clic droit sur son nom au niveau de la barre latérale, puis je clique sur propriétés. La fenêtre modifier polygone apparaît. Nous allons voir le premier type de modification qui consiste à ajouter des sommets au polygone. Mais avant d'ajouter un sommet, il faut voir le côté du polygone qui va être modifié par l'ajout de ce nouveau sommet. Dans cet exemple, je veux ajouter un sommet entre ces deux sommets existants. Donc ça veut dire que le nouveau sommet que je vais ajouter va modifier ce côté du polygone. Donc ça, c'est la première étape. C'est de repérer le côté du polygone qui va être modifié par l'ajout d'un nouveau sommet. Donc je viens de le repérer et c'est ce côté. Maintenant, la deuxième étape, c'est de balayer le contour du polygone dans le sens trigonométrique ou le sens antihoraire ou encore le sens opposé des aiguilles d'une montre. Donc j'effectue ce balayage. Je signale ici qu'il faut juste survoler le contour du polygone. Je n'effectue pas de clic. Donc si je vais dans le sens trigonométrique ou le sens antihoraire, le balayage va se faire de cette façon. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est de balayer le contour du polygone dans le sens trigonométrique ou le sens antihoraire. Maintenant, la troisième étape, c'est de sélectionner l'un des points qui relie le côté du polygone qui va être modifié. Donc les points qui relient le côté du polygone qui va être modifié dans mon cas, ce sont ces deux points. Maintenant, lequel de ces points sélectionnés ? Le point à sélectionner, c'est le premier point que vous allez croiser en effectuant le balayage du contour du polygone dans le sens trigonométrique. Et ce premier point, c'est celui-ci. Une fois que je l'ai repéré, je vais venir le sélectionner en cliquant dessus. C'est un clic gauche. Je le sélectionne et vous voyez que celui-ci est devenu bleu. Maintenant, une fois que j'ai sélectionné ce point et qu'il est devenu bleu, je peux effectuer un clic gauche pour marquer le nouveau sommet que je veux créer. Donc pour l'exemple ici, je vais venir effectuer un clic gauche à ce niveau. Et voilà le nouveau sommet qui est créé. Vous voyez que ce nouveau sommet a une couleur bleue. Ça veut dire que si je veux ajouter encore un sommet entre ces deux sommets, c'est à dire un sommet qui va modifier ce côté du polygone, je vais venir effectuer un deuxième clic là. À présent, je vais passer carrément de l'autre côté du polygone. Je veux ajouter un sommet entre ces deux sommets du polygone. Donc la première étape, c'est de repérer le côté du polygone qui va être modifié par l'ajout de ce nouveau sommet. Donc ce côté, c'est celui-ci. J'effectue ensuite un balayage dans le sens trigonométrique ou le sens anti horaire ou encore plus simplement le sens opposé des aiguilles d'une montre. Donc j'effectue ce balayage en survolant le contour du polygone de cette façon. Maintenant, la troisième étape, comme je le disais, c'est de retrouver le sommet que vous allez croiser avant de tomber sur le côté du polygone à modifier lors du balayage dans le sens trigonométrique. Donc ce premier sommet, c'est celui-ci. Je vais venir effectuer un clic gauche sur ce sommet en le sélectionnant. Et là, vous voyez que ce sommet est devenu bleu. Pour ajouter le nouveau sommet, je peux effectuer un clic gauche ici ou ici. Pour ce cas, si je vais ajouter un sommet qui va entrer à l'intérieur du polygone. Donc j'effectue un clic gauche ici. Et là, vous voyez que le nouveau sommet vient d'être ajouté. Pour ajouter encore un sommet, ici, c'est le nouveau sommet que je viens de créer qui prend la couleur bleue. Pour ajouter un nouveau sommet, j'effectue un deuxième clic ici et je peux encore ajouter un autre sommet en effectuant un clic gauche là. Le deuxième type de modification, c'est de supprimer des sommets. Donc pour supprimer un sommet, il faut soit appuyer sur le bouton supprimer après avoir sélectionné le sommet à supprimer, soit effectuer un clic droit après avoir sélectionné celui-ci. Et le sommet en cours de sélection a une couleur bleue, contrairement aux autres sommets. Si je veux par exemple supprimer ce sommet à ce niveau, il suffit juste que je vienne le sélectionner en effectuant un clic gauche dessus. Là, vous voyez que ce sommet est devenu bleu et je peux le supprimer en appuyant sur le bouton supprimer de mon clavier. A présent, pour supprimer un autre sommet, par exemple celui-ci, je viens le sélectionner et il devient bleu. Je peux ensuite appuyer sur le bouton supprimer. L'autre méthode, c'est d'effectuer un clic droit au lieu d'appuyer sur le bouton supprimer. Donc actuellement, que ce sommet est sélectionné et il devient bleu. J'effectue un clic droit et le voilà supprimé. Pour supprimer ce sommet, je vais le sélectionner et il devient bleu. Pour le supprimer, je peux soit appuyer sur le bouton supprimer, soit effectuer un clic droit. Donc si j'effectue le clic droit, vous allez voir que ce sommet va être supprimé. Donc je vais supprimer également les autres sommets que j'ai créé à ce niveau. Je vais sélectionner celui-ci et comme je le disais, vous pouvez soit appuyer sur le bouton supprimer, soit effectuer un clic droit. Donc dans ce cas, si je vais effectuer un clic droit et ce sommet va être supprimé. Je continue, je vais supprimer ce sommet, je le sélectionne et il devient bleu. J'appuie ensuite sur le bouton supprimer de mon clavier. Et voilà le polygone qui est encore modifié. Le troisième type de modification que vous pouvez effectuer, c'est de repositionner un sommet du polygone. Ce troisième type de modification, c'est que vous ne supprimez pas le sommet, mais vous le déplacez seulement. Si je veux par exemple déplacer ce sommet, il faut juste que je vienne effectuer un clic gauche dessus et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncée, je vais déplacer le point à l'aide de la souris. Et voilà ce point repositionné. Maintenant pour repositionner par exemple ce point-ci, je vais effectuer un clic gauche dessus et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncée, je peux déplacer ce sommet de cette façon. Et le voilà repositionné. Maintenant pour valider toutes les modifications que j'ai effectuées sur ce polygone, il suffit juste de venir cliquer sur le bouton OK de la fenêtre modifiée polygone. Et voilà, vous savez désormais comment ajouter et modifier des polygons dans Google Earth. Si cette vidéo vous a plu ou que vous souhaitez en apprendre davantage sur Google Earth ou les systèmes d'information géographique de façon générale, abonnez-vous. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatif. Gardez votre singularité et restez créatif. ... ... ... ...